Après les mâches, on va passer à la santé. On a besoin de se... Non pas de se dégourdir, ça c'est bien de se dégourdir et de faire du sport, mais on a besoin de s'étirer, et surtout de savoir comment s'étirer. Et je vous propose un petit test. Le test du touche-orteil. D'accord, mais si vous le faites avec moi... Vous venez aussi, Olivier ? Allez, venez toucher. Le test du touche-orteil, c'est de savoir si vous êtes vraiment redouille au niveau... Redouille au niveau des ischios, l'arrière des cuisses, les mollets, le dos, le carré des londres. Donc en fait, l'idée, c'est de simplement aller poser ses mains vers le sol, sans forcer. Il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de se faire mal. Vous êtes très, très souple. Et c'est là que l'on peut voir. Je remarque que Thomas reste tranquillement installé sur son pupitre. Vous n'avez pas d'orteil. C'est fini ? Maintenant, je vais vous expliquer comment il faut faire pour vous étirer. Mais c'est vrai, Julia, que vous êtes particulièrement souple. C'est très important pour le dos, c'est très important pour les articulations. J'ai travaillé ma souplesse. Quand on touche avec ses doigts, avec ses mains, ses orteils, c'est qu'on est souple. Vraiment, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut s'étirer avant de faire du sport ? C'est intéressant parce qu'il y a un papier qui vient d'être publié par le docteur Cascois qui s'appelle « Comment éviter le syndrome du criquet ? » Le criquet, c'est ce petit animal qui a les pattes arrières complètement recroquevillées. Vous voyez, il ne faut absolument pas ressembler à ça. Et si vous vous étirez avant les séances… On a déjà appris deux choses. Les tortues ne courent pas avec Olivia et il ne faut pas ressembler à un criquet avec vous, Christelle. Un criquet parce que les pattes arrières sont recroquevillées. Et si vous vous étirez avant une séance de sport, c'est ce qui va vous arriver. Jamais d'étirement avant une séance de sport. On ne le dit pas assez souvent. Si vous étirez un muscle, il va garder un peu de longueur, il va prendre un peu de longueur. En revanche, il va perdre en élasticité, premièrement. Et deuxième, l'étirement, ça écrase les petits vaisseaux qui amènent du sang sur les articulations et sur les muscles. Donc, vous risquez de vous faire mal si vous vous étirez avant une séance de sport. Donc, ça, on oublie. Oui, mais alors, quid des footballeurs qu'on voit s'étirer au bord du terrain ? Alors, ils ne font pas d'étirements statiques, mais ils font des étirements balistiques. Oui, ils bougent avec les jambes. Ça en a le droit. Ça en a le droit. Au contraire, c'est très intéressant parce qu'effectivement, là, vous anticipez le mouvement d'après. Donc, vous vous échauffez, mais vous ne vous étirez pas. Ah oui, il ne faut pas confondre les deux. Et alors, après le sport, alors, est-ce qu'on s'est dit ou pas ? Alors, surtout, après le sport... Quand on fait du footing, ils se mettent contre un mur, ils tirent sur les jambes, là. Moi, je fais ça, moi. Attendez, je vais vous montrer. Allez-y, parlez-moi. Allez-y, allez-y. Montrez-nous parce que ça m'intéresse. Moi, voilà ce que je fais après ma séance de sport. Comme ça. Oui, je fais ça. Eh bien alors, surtout, ne continuez pas. Ah bon, vous arrêtez. Mais pourquoi ? Ça fait du bien, là ? Il ne faut pas. Alors, c'est bien, mais après une séance, pas pendant la séance, quand vous faites du sport, vous allez traumatiser vos muscles, vous allez traumatiser vos tendons. Ce n'est pas très grave. Notre organisme peut les réparer. Mais si derrière une séance de sport, vous insistez sur l'étirement et sur le traumatisme, vous allez avoir plus de lésions, des micro-lésions, et plus de courbatures. Donc, après le sport, on ne s'étire pas. Et on le fait quand, alors ? Ça ne rentre jamais. On est à distance, totalement à distance d'une séance d'entraînement. Mais combien de temps après, Christelle ? Quelques heures après, quelques jours après, trois fois par semaine. Et pareil, information très importante, ne vous étirez pas comme on faisait avant en salle de gym, quand on était gamin, avec les profs de gym. C'est aussi, il fallait étirer comme ça en bougeant, voilà, des petits mouvements. Pourquoi ? Mais montrez-nous comment il faut s'étirer. Parce que si vous faites des petits mouvements comme ça, de tension comme ça, des petits mouvements, hop, je vais m'étirer comme ça, votre muscle, il a un réflexe, ça s'appelle le réflexe myotatique. Et ce qu'il va faire, il va se protéger. Vous ne pourrez pas étirer. Donc on étirer tout doucement. On étire, tout doucement, vous voyez, on peut s'étirer en gardant les positions, en soufflant et en gardant les positions, en relâchant et surtout en se servant de tous les muscles du corps. Parce que ça, c'est la dernière information. On essaye de ne pas isoler les muscles quand on s'étire, on essaye de faire des étirements qui encadrent tous les muscles. On n'est pas dans un étirement analytique, mais plutôt dans du yoga, dans du tai chi, avec des torsions. Vous voyez, c'est tout le corps humain qui s'étire et non pas uniquement un muscle. Christelle, vous êtes drôlement souple. Ah non. Ah si, vous êtes drôlement souple. Vous avez prouvé toutes les deux et même toutes les trois qu'on peut faire ça en talons hauts. Oui, mais vous, vous ne pouvez rien prouver du tout. Pendant le débriefing, je m'étire très régulièrement. Excusez-moi Thomas. Vous avez bien raison. Vous avez trouvé des exercices pour Thomas Soto. Pendant le débriefing aussi. pour vous. Sous-titrage ST' 501